Jupiter. Exactement, Virginie Pironon. Merci beaucoup pour ces informations. Merci Charline. Vous êtes en direct ? Bien sûr, il est 17h06 et 35 secondes. Merci. Vous savez, on est en direct tous les jours. Mais je sais bien. Mais on préfère. C'est toujours mieux. On fait de la radio en même temps. Comme ça, on peut donner l'heure. Moi, je me sens utile en donnant l'heure, c'est le service public. Allez, on y va. Merci Virginie. Bam, c'est parti. Salut ! Salut ! Je viens de regarder le film de Joséphine Demeau, notre invitée. Ça m'a mis une de cette pêche. Elle est drôle, Joséphine Demeau, mais c'est elle qui jouait la monitrice un peu timide dans Nos Jours Heureux. Elle réalise son premier film, ça s'appelle Les Petits Flocons. C'est très, très, très drôle. C'est l'histoire du syndrome du moniteur du ski. Ça, il fallait l'inventer. Explique-moi ça. C'est le type que tu suis, gamin, qui te relève quand tu tombes, qui t'emmène sur les pistes noires de la vie. Ah, c'est métaphore. Ouais, c'est ça. Et après, tu tombes un peu amoureuse. On a le même problème chez les humoristes. On t'a jamais parlé de ça ? Non, ça me dit rien. C'est quoi le syndrome des humoristes ? C'est essentiellement avec les femmes. Elles ont des palpitations, formes d'obsession, projections comme ça sur une personne brillante qui trouve les traits d'esprit. Ah bon, ça vient du... Ah ben, tu sais, nous, les humoristes, on a quand même une aura particulière. C'est pas la combi rouge de la SF, ce serait le nez rouge. Eh ben, en quelque sorte. Mais tous les mecs vraiment drôles te le dirent, c'est un fléau. Je te demanderai à Guillaume. Non, mais les mecs vraiment drôles. Ah oui. Et tu sais, bon, on est quand même là pour donner du bonheur aux gens. Voilà, du coup, ça les fait rêver, ça les fait sortir de leur quotidien. Et ça, les femmes, voilà, c'est bien. Et puis t'es toujours là pour aider. Ah ben, toujours, toujours. En plus, t'es pas du genre à profiter de la situation. Ah non, qu'est-ce que t'entends pas ? Non, non, moi je suis carré. De toute façon, ça n'aide pas comme ça de voir son idole nu. Ah, mais moi j'avais pourtant bien aimé le voir nu mon moniteur de ski. Ah ouais ? Et j'ai compris pourquoi j'ai eu la flèche d'or. Bonjour la France Inter, bienvenue dans l'esprit Tartup. Cet open space où la crème de l'actualité est fouettée par la blague. Alain Juppé quitte l'amour de sa vie, Bordeaux. Il prend sa retraite en intégrant l'EHPAD des politiques, le Conseil constitutionnel. Avec la maturité, tu retournes à la source, tu deviens sage, comme les vieux saumons. Le sport est notre meilleur médicament. Le sport se révèle aussi efficace, même en cas de longue maladie, de diabète, de légère dépression. Les conclusions de l'Inserm ouvrent la perspective d'une prescription médicale pour pratiquer une activité physique. Après bon, comme pour les médocs, faut aussi y mettre du sien. Mettre un bonnet de bain, ok, à une condition. Montrez-moi une seule personne à qui ça fait pas une tête de bite. Comment fait-on pour trouver les jeunes acteurs qui incarneront des enfants ou des adolescents dans les films ? Sachant qu'on peut tomber sur une pépite qui fera carrière, type Brigitte Fosset, Benoît Magimel ou Vincent Lacoste. Et tiens, comment a-t-on trouvé le petit Jean-Pierre Léo d'ailleurs ? On l'a vu dans le journal pour qu'il fasse du cinéma, les enfants. Alors on lui a dit, il y a mon fils. Puis il a dit, bon, envoyez-le de ma part. Et lors de ma part, on l'a envoyé de sa part. Déjà, très jeune attiré par le micro, il arrivait souvent que le petit Alex Vizorek attende sa maman à la caisse 4. C'est vrai, bonjour Flèche d'or, vous allez bien ? Eh bien, j'ai une belle équipe pour terminer la semaine à 17h20. Il fait très attention à ses choix vestimentaires et à sa coiffure quand il passe à la télé dans le quotidien. Mais là, c'est la radio. Bonjour Thomas Vélevé. C'est faux, je suis allé chez le coiffeur aujourd'hui. Bonjour à tous. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler des difficultés de ce métier de convoyeur de fond. Oh là là ! 17h30, celle qui parfois met son ordinateur en mode veille. Mais c'est quand elle ressuscite Simone. Bonjour Christine Gonzalès. Bonjour, eh bien, on va la entendre, l'entendre, la réentendre, cette voix de Simone Veil. Elle va commenter l'actualité un petit peu ? Ah ouais ? Elle a des choses à dire. À 17h40, il tourne en ce moment avec Wes Anderson et ça a impressionné Charline. Mais ce n'est rien à côté de la tête qu'a fait Wes quand Hippolyte lui a annoncé qu'il faisait des chroniques chez Charline Vanhoenacker. Bonjour Hippolyte Girardot. Mais bonjour, eh bien, on va parler du film aujourd'hui de notre invite. Très bien. Et 17h55, celui qui viendra nous chanter les insectes alors que lui-même est gaulé comme un phasme, Frédéric Frobes. Et voici celle qui va chanter Bonnehem avec un petit grain de voix dans notre émission. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes ? Ah, c'est moi qui vais chanter Bonnehem. Bon, peut-être. Je suis Joséphine Demeau. Oui, c'est elle ! Bienvenue Joséphine Demeau. Merci. On est très 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 content de vous recevoir parce qu'on adore déjà votre jeu d'actrice dans tous les films qu'on a pu voir avec vous. Et votre premier long métrage est un petit bijou. On adore et on va parler dans un instant parce qu'il est sorti il y a 15 jours. On va raconter peut-être rapidement la petite histoire qu'il y a autour. Mais je voudrais d'abord qu'on parle du film qui est une comédie, comédie très réussie et dont le propos est en plus très intéressant. Vanda est en vacances au ski avec son mari et ses deux enfants. Mais elle ne peut pas skier parce qu'elle a une flébite. Il faut savoir que Vanda est mannequin jambe. Donc avoir une flébite, c'est très embêtant. Elle a sa jambe droite qui a triplé de volume. Donc voilà, toute la famille ski. Sa jambe gauche. Oui, là c'est la gauche. Qui est la droite. C'est important. Les auditeurs de France Inter, c'est Jean Carré. C'est vrai. Ils vont nous dire à partir. Oui, vous avez fait l'erreur. Alors Vanda, évidemment, il y a toute la famille ski sauf elle. Et donc, elle a eu la bonne idée d'inviter Samy qui est un extollard qu'elle a rencontré en tant que visiteuse de prison. Et donc on sait à quel point, quand on est une famille française moyenne, nos skis, les appartements sont un peu exigus, etc. Et puis déjà, pendant la semaine de vacances, d'emmener Samy, c'est déjà pas commun. Alors, c'est un thème, les vacances au ski, que vous aviez déjà traité dans un documentaire qui s'appelle La mélancolie des télésièges. Et maintenant, vous y consacrez votre premier long métrage. Est-ce que ça veut dire que les vacances au ski et à la neige, c'est fondateur, vraiment fondateur de quelque chose en vous et de la jeune réalisatrice que vous êtes ? En fait, c'est plus le syndrome du moniteur de ski que j'ai voulu traiter par ces deux films. D'abord par un documentaire et ensuite par cette fiction qui s'appelle maintenant Platement, les petits flocons, mais contre ma volonté, qui s'appelait le syndrome du moniteur de ski à l'origine. Et en fait, effectivement, c'est le paradis perdu de l'enfance. Et c'est vrai que moi, je trouve que... Enfin, en tout cas, pour moi, ça marche comme ça. Enfin, quand je crée quelque chose... Enfin, quand je crée, ça fait un peu énorme. Mais toute la création, à mon avis, vient vraiment de l'enfance, des choses qui nous ont marquées, des choses dans lesquelles on a baigné, comme ça. Et je pense même que même les gens qu'on rencontre, avec qui on s'entend, avec qui on lit, on crée des liens, etc., quand on est adulte, ça a à voir avec l'enfance, avec tous ces signifiants, voilà. Excusez-moi, c'est une question un peu naïve, mais pourquoi l'auteur, l'artiste, n'a pas pu donner son propre titre au film ? Parce que l'artiste, il est artiste jusqu'à un certain point, jusqu'à ce que ça... Et donc, il y a un grand groupe de gens qui ont réfléchi pour dire que leur titre était meilleur ? Voilà, c'est ça. C'est hallucinant, excusez-moi. C'est quand le film est devenu un pot de yaourt et qu'il fallait le vendre. Oui, oui, mais si on s'avoue que le titre, ce qui l'est bien, votre titre, c'est pas comme si c'était un titre en finlandais, avec des points sur les... Le syndrome du moniteur, c'est... Oui, mais ça fait un peu peur parce qu'il y a le mot syndrome. Aïe, 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 aïe. Et en plus, Van Dijk, il est vite alors déjà. Les flippants, c'est bon. Justement, c'est un aspect que je trouve très intéressant dans le film, qui est une comédie qui est très drôle, qui n'est pas une comédie de vanne et de punchline, qui est une comédie de situation, et qui est très réaliste. C'est-à-dire qu'on sent vraiment... C'est vraiment les vacances au ski de la classe moyenne, avec la part tout étriquée, impersonnelle avec la décomoche. Il y a un réalisme dans cette comédie qui vient sans doute aussi du fait que vous ayez un documentaire avant. Oui, oui, toutes les sensations, en fait, étaient très importantes dans le film. Les émotions et les sensations. Donc, effectivement, je voulais vraiment recréer ces ambiances très particulières. Et puis les sons, les sons des télésièges, enfin voilà. Il manque juste l'odeur de la neige, qui est une odeur très particulière. Mais sinon, voilà, c'est vraiment... Ah, que vous décriez comment, l'odeur de la neige ? C'est entre une odeur de bouse de vache et puis de vieilles moufles. La neige est meilleure en Suisse. Mais ça sent délicieusement bon. Et dans les salles, vous demandez que la température soit à moins d'eux. On a un oracle pour vraiment vivre avec vous ce moment-là. De cette vieille moufle. Mais ça va venir les films où on va aussi ressentir des trucs et tout. Oui, bien sûr. Alors, Vanda, elle a une flébite, elle ne skie pas. Et donc déjà, quand on va au ski, on a déjà l'air un peu ridicule avec nos manteaux. Mais en plus, Vanda, elle est en moon boots et elle boite dans la neige, dans la poudreuse. Et puis, il y a effectivement, il y a le moniteur de ski. Et il y a Gustave Carverne qui joue, Samy, qui lui est l'anti-moniteur de ski. Qui est le gars qui sort de tôle, qui est un peu déprimé, qui est avec son cuir noir. Qui est une autre sorte de boiteux, en fait. Oui. Voilà, Vanda, elle est vraiment complètement, enfin, dans un moment de sa vie, complètement abyssal où elle ne comprend plus rien. Où elle, voilà, ce qu'elle sait faire, on lui enlève. Donc, parce que c'est compliqué d'être mannequin jambe, effectivement, et d'avoir une jambe énorme. Et voilà, et ça remet en cause tout, sa féminité, etc. Donc, elle est vraiment à un moment difficile. Et donc, ce Samy, c'est son compagnon d'infortune, en fait, qu'elle invite un peu inconsciemment. Et qui va, en fait, la tirer de là aussi par sa présence et par... Et voilà. Joué par Gustave Carverne, il y a aussi Grégoire Duldig qui joue votre mari, Grégoire Dupalmachaud. Oui. Et puis, il y a les enfants, il y a Thomas... J'arrive jamais à le prononcer. Thomas Siméka. Siméka et Adèle Gilin, notamment. Alors, Thomas Siméka, c'est pas un enfant. Ah, c'est pas l'enfant, pardon. Non, c'est celui qui joue le moniteur. Alors, Thomas, si tu nous écoutes... Ah, Thomas, c'est le moniteur. C'est un grand enfant. Rentre dans ta chambre. C'est le moniteur, Thomas. C'est le moniteur qui, au départ, est taxi à la plagne. Ah non, c'est pas lui. C'est un autre. Ah, j'ai profondi. C'est Richard Michali qui est effectivement taxi à la plagne. C'est lui qui joue le moniteur. Ah, très bien, voilà. Donc, oui, parce que j'en ai parmi... Mais il y a effectivement deux enfants qui s'appellent Adèle Gilin et Alix Gavall. Et Adèle Gilin qui joue un petit peu la... C'est peut-être un peu la Vanda quand elle était petite. Parce qu'elle est un peu amoureuse de son moniteur. Oui, oui, Vanda s'identifie à sa fille. Et en fait, tous ses souvenirs reviennent en voyant sa fille tomber amoureuse de son moniteur de ski. Et pour savoir qui est qui, j'aurais pu aller voir sur Allociné. Et sur Allociné, j'aurais bien vu qui est qui. Mais alors, on va juste toucher un mot de ça. Joséphine Demeau, les petits flocons qu'on vous recommande chaudement. Votre premier long métrage, il est sorti donc fin janvier. Et on avait très très envie d'en parler parce qu'on trouve que c'est un bijou qu'on a adoré. Et il y a une petite injustice, c'est que bon, Allociné est vraiment le site monopolistique où on va voir, c'est le premier réflexe pour aller voir où ça se joue en salle. Et il y a eu un petit bug. Le jour de la sortie, c'est important que vous soyez dessus et vous n'y étiez pas. Oui, oui, c'était un peu anecdotique parce que de toute façon, le film était un peu mal parti. À partir du moment où il s'est transformé en pot de yaourt, il y a un truc qui a moins bien marché. Et donc, effectivement, le matin, pour un film qui sort le mercredi, il est très très important. Et puis, en fait, il y avait un bug sur Allociné. Du coup, les salles n'étaient pas annoncées. Notamment à Paris, on avait cinq salles, ce qui n'est pas énorme, mais ce qui est déjà ça. Et il n'y en avait qu'une seule annoncée. En plus, on avait été aux Halles, comme tout le monde, pour dire bonjour aux gens à la première séance et tout. Et bon, voilà, c'était pour la petite blague. Des obstacles qui sont levés contre les petits flocons. Mais sinon, vous avez le moral en ce moment ? C'est vrai que le film est mignon comme un petit flocon en plus. Il est vraiment très 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 joli. Hippolyte Gérardot va en parler tout à l'heure. Il est extrêmement drôle, il est fabuleux, ce film. Moi, je vous encourage vraiment à aller voir sur Allociné où il est joué le plus proche possible de chez vous. Attendez-le en DVD. Mais il y a quand même une injustice criante. Il va sortir en DVD bientôt. Ah voilà, donc ouf, vous allez pouvoir le voir. Alors, dans un magasin du côté du Havre, il y aura trois exemplaires. Mais allez chercher, vraiment ce week-end, cherchez pour le voir, les petits flocons. C'est vraiment la métaphore du film et du petit flocon qui, entre tous les blockbusters, c'est vrai qu'en Keva Dams, c'est Aladin, Allociné achète de la pub. Donc, miraculeusement, il n'y a que des commentaires fabuleux sur le film. Tiens, tiens, comme par hasard. Et puis, quand il y a un fabuleux film de Joséphine Demau, il y a un bug. C'est ça, ça m'énerve. C'est un scandale. C'est la faute de ces gens qui passent trop de temps à réfléchir à un bon titre plutôt qu'à d'envoyer les bonnes infos à Allociné. Quand la création devient un pot de yaourt, ce sera le prochain film de Joséphine Demau. Le pot de yaourt. Le syndrome psychopathique du pot de yaourt. On espère qu'on va réparer tout ça. Ah, moi, je vous dis, quand ça m'énerve, ça m'énerve. Joséphine Demau est avec nous jusqu'à 18h pour notre plus grand plaisir. Les petits flocons, j'ai dit ou pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, que l'ambiance brésilienne ! Et dire que maintenant, c'est Bolsonaro ! Jorgué Ben, take it easy, my brother Charles. Vous êtes sur France Inter, vous écoutez par Jupiter. Et c'est Joséphine Demau qui nous accompagne, qui a réalisé son premier long métrage qui s'intitule Les petits flocons et qui est en salle depuis la fin janvier, avec notamment Grégoire Ludy, Gustave Kerverne, Thomas... Et c'est le bug. Thomas Simeka, je vais y arriver avant la fin de l'émission. Thomas, si tu nous écoutes... Change de nom. Non, déjà. Moi, c'est Fanouna Kerr et j'ai beaucoup de mal. Adèle Gilin, Alix Gavall notamment. Et nous sommes en direct jusqu'à 18h. Exactement. Et pour entourer Joséphine Demau... Thomas Bédébé qui va parler Convoyeur de fond. Christine Gonzalès qui va s'entretenir avec Simone Veil. Et je pense qu'on en a un petit peu besoin. Et Hippolyte Girardot parlera du film, attention. Allez, les informations. Ah, celles sont là. Avec Bordeaux, nous sommes en quelque sorte un vieux couple. C'est un arrachement que de me séparer de qui j'ai tant aimé. De qui j'ai tant donné. Le journal de presque 17h17. Ce sera pas de te mettre dans des états pareils pour une gonzesse. On commence par les titres. Marlène Schiappa a admis communiquer quotidiennement avec Cyril Hanouna. Oui, donc en fait en matière d'égalité homme-femme, elle fait du suivi personnalisé pour remettre les gens sur le droit chemin. Européenne. François-Xavier Bellamy, tête de liste des Européennes chez LR. Il cherche un prêt bancaire pour sa campagne. Oui, c'est sûr que c'est plus compliqué de financer une campagne pour les Républicains maintenant que Kadhafi et Bettencourt sont décédés. Bonne chance à lui. Et des brèves ? Oui, j'ai encore trouvé des généreux donateurs pour mes brèves aujourd'hui. Anonyme ? Essentiellement. On commence avec Marlène Schiappa. Elle a été invitée hier soir. C'est à vous. Évidemment, on l'a interrogé sur les propos parfois limites dans les émissions de Cyril Hanouna qu'elle connaît bien puisqu'elle a animé avec lui une émission sur le grand débat. Attention, écoutez bien le petit snipe de Patrick Cohen à la fin. On échange par SMS très régulièrement. Et il sait très bien quand je trouve que ça déborde. Sur l'IVG par exemple. A ces sujets régulièrement ? Tout à fait, tous les jours. Mais à quel sujet ? A ces sujets-là. Votre influence est assez limitée alors. Bam ! Patin, il est enfant. Depuis qu'il ne se réveille plus si tôt le matin, il est mif à la télé. Mais surtout, on n'a pas envie qu'elle textote tous les jours avec Cyril Hanouna. Elle fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut. Mitterrand avait bien une relation avec Catherine Lange. Allez, parlons du grand débat. 80% des Français seraient favorables à la prise en compte du vote blanc. Oui, et si on en juge par les derniers résultats du Rassemblement National, environ 30% des Français sont plutôt favorables à la prise en compte du vote uniquement des Blancs. En transition à l'international, l'Eurovision 2019. L'Eurovision ? C'est ce qui arrive. Oui, tout à fait. Matteo Salvini n'apprécie pas le choix de Mahmoud, le chanteur, pour représenter l'Italie. Voilà, Bilal Hassani pour la France. Mahmoud pour l'Italie. Tous les deux qualifiés pour un concours qui se déroulera en Israël. Mon petit doigt me dit que le 10 juillet prochain, il va y avoir des fachos en PLS devant leur écran. En France, maintenant, Pôle emploi teste en ce moment des casques de réalité virtuelle pour simuler des entretiens d'embauche. Oui, c'est là que Pénélope Fillon avait de l'avance, elle n'a pas eu des entretiens d'embauche fictifs. Elle a directement eu l'emploi fictif, chapeau à elle. À Paris, l'encontrement des carrefours sera désormais verbalisé par caméra. J'espère qu'Annie Daggo a un peu d'argent de côté parce qu'elle va s'en manger des amandes. Fait d'hiver, à présent, le fils de Noël Mamère a été interpellé à Paris après avoir brûlé deux feux rouges sous l'emprise de l'alcool, de cannabis et de cocaïne. Eh bien, c'est un comble. Ah, et toutes ces substances, évidemment. Non, le comble, le fils d'un écolo qui n'attend pas que le feu soit vert pour passer. J'avoue, ça ne cadre pas avec le père. Non, mais si ça se trouve, le fils de Benoît Magimelle trie ses déchets, mange du quinoa et se laisse pousser la moustache. Santé, toujours donc, selon une étude, les fumeurs de cannabis produiraient plus de spermatozoïdes. Eh bien, dis donc, autour de la table, on a une belle équipe de reproducteurs. Oui, c'est le jour de VDM, d'Hippolyte. Il est brève. Oh, moi, je n'ai dénoncé personne, mais qu'elle se casse. Non, mais il faut dire, si l'auditeur nous rejoint, vraiment, Joséphine de Moreau, elle est avec nous aussi. Oui, des brèves, le Vélope strasbourgeois, c'est le Vélib, il y en a qui ont été photographiés à Casablanca. Ça relance plusieurs enquêtes et il faudrait voir si les convictions écologistes de François d'origine ne sont pas quelque part, elles peuvent être là-bas. Peut-être, c'est vrai. Et la dernière ? Et la dernière suisse, Neuchâtel, ouvrez les guillemets, elle faisait sécher son linge sur les bancomates. Fermez les guillemets, en Suisse, ils sont toujours à la pointe en matière de blanchiment. Merci Alex ! Par Jupiter, en compagnie de Joséphine de Moreau, avant d'entendre Thomas VDB. Tiens, on va lancer un sujet sur la table, on fait ça, il y a trois sujets par jour. Je vous en lance un comme ça, car il règne une impression de vieil oncle Juppé qui aurait fait ses adieux parce qu'il part en maison de retraite, c'est un petit peu l'ambiance. À tout âge, on sait qu'il est Juppé, quand on est petit, quand on est grand, quand on est vieux, on sait qu'il est Juppé. Et désormais, c'est devant la porte du conseiller constitutionnel qui garera son skateboard en double-flip parce que Péjou est resté jeune. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent « Juppé, il est très conventionnel, qu'est-ce qu'on va se faire chier ? » Je les emmerde. C'est vrai ? Moi, je ne m'emmerde pas dans la vie, alors s'ils se font chier avec moi, ils vont y voir ailleurs. Vous savez, en matière judiciaire, il veut mieux avoir un passé qu'un avenir. Quelqu'un a déjà dit que j'étais le meilleur d'entre nous et ça m'a porté la poisse. C'était un petit best-of, des meilleures sorties. Des vrais rires. Des vrais rires derrière, c'est vrai. Joséphine Demault, vous nous disiez tout à l'heure que tout ce qui se passe dans l'enfance nous construit et que ça inspire ce que vous faites, votre travail, votre œuvre, etc. On a tous un peu des souvenirs d'enfance et d'adolescence et d'adulte avec des mecs comme Alain Juppé. C'est clair, c'est tout de suite ce à quoi j'ai pensé quand la nouvelle est tombée. Il me rassure énormément, c'est une époque, donc c'est l'ancienne époque, c'est l'ancien, c'est l'ancien. Ce qui est assez désagréable pour nous, quarantenaires, parce que voilà quoi. On n'a pas l'impression d'être si anciens que ça, mais pourtant on a connu ce monde, on a vécu dans ce monde ancien. Mais c'est vrai qu'il est très rassurant. C'est un peu notre trio gagnant, Chirac, Juppé... Tibérie ? Non, pas Tibérie. Mais non, le... Les Balladurs. Mais non ! On va faire un jeu, celui qui est mort, malheureusement. Parce quoi ? Un très volumineux, très sympathique. Ah, Raymond Barre ! Seguin. Ah, Seguin ! Il y avait un trio là. C'est juste. Je me souviens de ça, ça m'avait marqué. Oui, c'est vrai que ça nous a... Juppé, c'est un petit peu notre moniteur de ski sur les pistes de la vie politique. Non, mais en plus, Juppé, il a eu plein de déboires, il a toujours su rebondir, il est parti au Canada. Enfin, c'est quand même assez extraordinaire, tout ce qu'il a fait. Enfin, je veux dire, c'est pas commun. C'est drôle, parce qu'il a été à un moment presque l'homme politique le plus détesté. Il a dû même partir pour se faire oublier. 95. Et aujourd'hui, il a quelque chose de profondément sympathique dans l'image. C'est peut-être ça qui restera, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Mais cette idée de voir, parce que moi, j'ai pensé ce matin, c'est un peu le dernier dinosaure de la politique qui arrête vraiment le métier. Ça veut dire qu'on est vraiment dans le nouveau monde, là. Ben oui, c'est ça. Je ne sais pas si c'est... Mais on est tous en train de dire qu'on adore Alain Juppé. Non, non, on adore l'époque Alain Juppé, peut-être. Oui, c'est ça, peut-être. C'était avant 2001 et tout. Mais non, enfin, vous rêvez les gars ou quoi ? Non, 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 il ne faut pas être nostalgique de ces mecs qui sont là, qui ont fait des saloperies tout le temps, qui ont acheté des appartements pour leur fils avec notre fric, etc. Ils ont des cas de l'occu énormes. Ce qui est intéressant, en fait, c'est de savoir pourquoi il va au Conseil constitutionnel. Est-ce qu'on est obligé d'y aller quand on nomme ? Ben, pour roupiller avec Fabius. Mais oui, mais pourquoi il pleure tant que ça par rapport à la mairie de Bordeaux ? Il n'a qu'à dire, ben non, je reste finalement. Exactement. Il y a un truc qui n'est pas clair, il est mieux payé, il y a une meilleure retraite. Parfois, on quitte quelqu'un en pleurant, ça se passe. Ah non, mais ça, c'est trop sentimental. Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Je suis curieux de savoir pourquoi il a dit oui. Quel rapport vous avez à la politique, Joséphine Demont ? Est-ce que vous vous regardez de façon un peu distante ? Il y a des choses qui vous amusent ? Non, ça ne m'amuse pas spécialement, non. Non, non. Même péjus, même péjus. Non, non, j'ai du mal à me retrouver, même, oui. Joséphine Demont est avec nous et son film s'appelle Les petits flocons. Et vous trouvez le moyen d'aller le voir, parce que vraiment, c'est chaudement, chaudement recommandé par l'équipe et vous savez que quand on s'emballe comme ça, ce n'est pas toutes les semaines et là, vraiment. Joséphine Demont, 17h30, France Inter, que se passe-t-il ? Thomas VDB. Bonjour à tous, bonjour. Alors, donc, comme je le disais tout à l'heure, ça n'aura pas duré longtemps, en tout cas, cette cavale du convoyeur de fonds qui avait disparu en début de semaine avec 3 millions d'euros. Il a été arrêté à Amiens le lendemain de sa disparition, le lendemain. C'est-à-dire que le gars, il a été juste millionnaire pendant une soirée. C'est quand même pas mal. J'espère qu'il en a bien profité dans le centre-ville de Amiens. Parce que quand on a des millions d'euros sur soi, je me demande, c'est quoi la somme maximale qu'on peut dépenser dans les rues d'Amiens en un soir ? Je dis peut-être qu'il a acheté 10 000 tickets de banco dans un bar tabac, il est allé gratter, il est allé boire des bouteilles de champagne au bord de la somme. En fait, finalement, il a juste eu une soirée pour rêver qu'il allait finir sur une île au soleil. Parce que c'est vrai que les méchants dans les films de braquage, ils rêvent toujours, ils sont là dans une semaine, on sera en train de siroter des cocktails sous les cocotiers. Tous les méchants dans les films, en général, ils veulent juste aller à la plage, finalement. N'empêche, c'est vrai qu'une fin de cavale à Amiens, ça l'est assez démoralisant quand même. Les flics, on a « Vous êtes en état d'arrestation ! » et le mec, il pleut en plus. Non, c'est fou, il y a plein de mecs qui cachent des sommes mille fois plus grosses dans des paradis fiscaux partout dans le monde, on n'arrive jamais à les coincer. Un gars avec un fourgon de 3 millions, on l'attrape en une journée. Limite, le gars, il prend pour tous les autres. Tu vois, le mec, il s'est fait choper, il se dit « Ah ben toi, on t'a eu ! » Les autres, on n'arrive pas à les avoir, mais toi, on t'a bien eu ! Allez, bim ! C'est vrai que convoyeur de fonds, c'est un métier terrible parce que tu es constamment soumis à la tentation. C'est un métier, j'ai regardé, où tu gagnes 0,000002% de tout l'argent que tu transportes dans le mois. Ça va être quand même assez frustrant. Et puis c'est vrai que c'est tendu comme métier, on voit bien, à chaque fois qu'ils font une livraison d'argent liquide dans une agence bancaire, les gars, ils flippent un peu de se faire braquer. Et ça se voit qu'on passe à côté d'eux, ils sont hyper tendus. Du coup, moi, j'ai un truc, c'est quand je passe à côté d'un camion de convoyeur de fonds, je ne moufte pas. Vraiment, je ne bouge pas du tout, je ne fais pas un mouvement brusque de peur que les gars, ils me sautent dessus, c'est hyper tendu. Même si j'ai le nez qui me gratte à fond, je préfère que ça me démange à fond plutôt que les gars, ils croient que je les agresse. J'imagine, je me gratte le nez comme ça, les gars, ils me sautent dessus. Bouge pas, bouge pas, vous voyez, ventre à terre ! Et moi, je suis là, mais je voulais juste me gratter le nez ! Voilà, et ce sera assez terrible comme situation. Non, là, ce qu'on sait en tout cas, ce qu'on sait de la façon dont s'est passé le braquage, c'est qu'il y a deux de ses collègues qui étaient en train de délivrer les sacs dans l'agence, et lui, pendant ce temps-là, il s'est barré avec le fourgon. Et je me dis, ça a dû être fou ce moment pour lui où il a accéléré tout seul, parce qu'il devait forcément penser à faire ça, et j'ai pensé à faire ça depuis des années. Et je pense que le plus dur, une fois que t'as pris cette décision, de te barrer avec le fourgon, ça doit être de ne pas te raviser. Parce que je pense que moi, au bout de 100 mètres, à peu près, je filpe l'être haut, je changerai d'avis, je referai la marche arrière avec le fourgon, tu vois, les collègues, ils sortiraient, et ben il est où ? Ah oui, il est là, le revient là ! Et moi, je suis là, je suis parti me chercher un croissant d'un. Et donc, apparemment, pour le moment, il manque la moitié du butin qu'on n'a pas retrouvé. Alors, on soupçonne le gars d'avoir caché 1,5 million d'euros, c'est pas rien, il faut avoir une belle planque, 1,5 million d'euros. Je suis sûr que le gars, il a dû se dire « je suis sûr qu'il faut que je trouve un endroit où je suis sûr que la police n'ira pas mettre son nez ». Alors, forcément, il a dû penser au coffre-fort d'Alexandre Benalla. Mais bon, j'imagine qu'il n'y avait pas son numéro. Et puis, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à Alexandre Benalla ? Je ne sais pas. Donc, il y a encore sûrement 1,5 million d'euros dans la nature cachée quelque part dans les environs d'Amiens en ce moment. Si vous promenez dans ce coin-là ce week-end, ça vaut le coup d'essayer de soulever des gros cailloux ou d'aller chouiller dans les broussailles avec des bâtons, je pense. Il va y avoir beaucoup de promeneurs dans les forêts de l'Amiénois ce week-end, je pense, qui se croisent par hasard. Ah, vous êtes venus vous promener aussi ? Oui, nous aussi, oui. Je veux aux champignons. Ah ben moi aussi, je veux aux champignons. Donc, bonne chance à tous. Merci Thomas VDB. Et si vous voulez voir la vidéo, parce que c'est toujours beau de voir VDB mouliner avec ses petits bras, sur notre page Facebook, bien sûr, ce sera disponible ou franceinter.fr. En plus, si tu es allé chez le coiffeur aujourd'hui, ça vaut le coup d'apprécier, évidemment. Vous n'aurez pas l'adresse du coiffeur, du coup. Allez, on est avec Joséphine Demeau et on écoute Benjamin Biolet, la roue Amadou Reira, reprise magnifique de Nino Ferrer. Non, je n'oublierai jamais la baie de Rio, la couleur du ciel, le long du Colcovado. La loi Amadou Reira, la rue que tu habitais. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Non, je n'oublierai jamais ce jour de juillet, où je t'ai connu, où nous avons dû nous séparer. Pour si peu de temps, et nous avons marché sous la pluie, je parlais d'amour, toi tu parlais de ton pays. Non, je n'oublierai pas la douceur de ton corps, dans le taxi qui nous conduisait à l'aéroport. Tu t'es retourné pour me sourire avant de monter, dans une caravelle qui n'est jamais arrivée. Non, je n'oublierai jamais le jour où j'ai lu ton nom mal écrit, parmi tant d'autres noms inconnus. Sur la première page d'un journal brésilien, j'essayais de lire, mais je n'y comprenais rien. Non, je n'oublierai pas la douceur de ton corps, dans le taxi qui nous conduisait à l'aéroport. Tu t'es retourné pour me sourire avant de monter, dans une caravelle qui n'est jamais arrivée. Non, je n'oublierai jamais la baie de Rio, la couleur du ciel, le long du Corcovado. La loi m'a joué là, la rue que tu habitais. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Non, je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Vous êtes de retour sur France Inter. Ah ben non, vous n'aviez pas quitté, c'est parce qu'on était partis un peu au Brésil, comme ça. Mais là, vous êtes sur France Inter, où il est 17h37. Sûrement que sur RTL aussi, mais c'est moins bien. Vous êtes sur France Inter. En plus, il y a Joséphine Demeau avec nous, qui est venue nous présenter son film qui s'intitule « Les petits flocons » et dont Hippolyte Girardot va nous parler tout à l'heure. En attendant, il y a, comme tous les vendredis, venue de Suisse, de la RTS, Christine Gonzalès. Alors ma passion, vous le savez, c'est d'aller chercher dans le passé ce qui fait résonance avec le présent. Ça part d'une vérité, ensuite je triche. Je déforme les archives, je les décontextualise, c'est malhonnête, ça m'amuse. Quand je fais dire à Georges Marchais qu'il triche... Je ne triche pas. Quand je dis que Maurice Chevalier manque comme il respire... Je mens le moins possible. Lorsque je fais passer Léon Zitroun pour un type méchant... Je suis gentil. En fait, il n'est pas méchant, il est juste odieux. C'est vrai. Vous voyez, c'est très simple au fond. Je tords la vérité, je brouille le passé et je le projette dans le présent. Mais parfois, c'est le présent qui nous renvoie violemment dans le passé. Et c'est là que c'est plus drôle du tout. Quand on tague une croix gammée sur le visage de Simone Veil, en 2019, évidemment, vous savez à quelle époque ça nous renvoie. Vous savez dans quelle sauvagerie on se place. De son vivant, Simone Veil disait... Peut-être aussi, on a un peu trop oublié. Alors ma manière à moi de ne pas oublier, c'est prendre le temps de réécouter Simone Veil. Sa voix, ses mots, son histoire. Parce que derrière une croix gammée, il y a ça. C'est cette extermination scientifique, organisée, planifiée, avec les trains, etc. Mais en ce qui concerne le traitement des gens eux-mêmes, c'était de faire à ce qu'on ne soit plus des êtres humains. C'était une usine à tuer, c'était une usine à humilier, à déshumaniser. Elle était super belle, Simone Veil. Tout de suite après la libération, quand les Anglais sont arrivés, il y en a un qui m'a demandé quel âge, si j'étais mariée, si il y avait des enfants, etc. Je disais mais quel âge vous croyez que j'ai ? Alors sans doute, croyant être très poli, m'a dit je ne suis pas une quarantaine d'années. À ce moment-là, elle avait en fait 18 ans. Les forces sont venues au fond plus vite qu'on le pensait. Physiquement, les forces physiques. Le reste n'a jamais revenu. Après son retour en France, elle est prête à parler. Quand nous sommes rentrés, qu'on a dit à des familles qu'on connaissait, qu'on leur a raconté, qu'on leur a dit que les gens ne rentreraient pas, et les gens ne nous ont pas cru. C'est tellement monstrueux, tellement... C'est terrible. C'est quelque chose d'hallucidant. Je crois que c'est pour ça que les gens, dans certains cas, n'ont pas pu le croire. Et quand elle repensait à la déportation ? Je n'arrive pas encore à être complètement à l'assumer. Je dirais à assumer que ça a pu être possible de tuer comme ça délibérément. On n'arrivait pas à le croire. Et si vous montriez une croix gammée à Simone Veil ? C'est effrayant. Moi, j'ai eu un sentiment d'angoisse et de... Insupportable. Insupportable. Au fond, on se dit encore aujourd'hui, mais pourquoi ? Comment est-ce que ça a été possible ? Désormais, il n'y a qu'une chose à faire. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Faisons attention à tout. Faisons attention aussi de ne jamais oublier la voix de Simone Veil. Pardon. Léon Zitrone ? Eh bien ça, ça me fait énormément de peine. C'est le souvenir de Simone Veil qui vous fait de la peine. Non. Ah, c'est parce qu'avant, j'ai dit que vous étiez odieux, c'est ça ? Oui. Je préfère qu'on dise de moi, c'est un homme gentil. À la semaine prochaine. Merci, Christine Gonzales. C'était effectivement très très bon de réécouter Simone Veil. Avec l'intrusion de Léon Zitrone, bien sûr. Avec les archives de Lina. Absolument. Bien sûr. Merci beaucoup, Christine. On poursuit l'émission avec Joséphine Demeau et abordons ce sujet, le sport, qui est l'un de nos meilleurs médicaments, paraît-il, surtout pour faire chuter le taux de mortalité des cancers, aider à soigner le diabète et même la dépression légère. L'Inserm vient de publier une étude dont les chiffres de guérison chez les patients qui pratiquent une activité physique sont assez spectaculaires, alors que quand on est malade, on est tenté de pratiquer un repos total et donc d'être particulièrement sédentaire. Depuis 2016, les médecins peuvent prescrire des séances de sport, mais dans les faits, très peu y ont recours. Et pourtant, même les plus grands le savaient. Pourquoi Claude est-il devenu ce qu'il est devenu ? Parce que tous les matins, il faisait son... Son petit déjeuner ? Petit déjeuner, je t'en foutrais, moi. Anne ? Parce que tous les matins, il faisait son... Son lit ? Son jogging, bande de buse. Son quoi ? Son jogging. Il faut que vous sachiez, les filles. Quand les Delpech, les Deves, les Sardous, rentraient de boîte de nuit pétées comme des coins, Claude, dépôteront miné. Il était ici et yogué. Il faisait son jogging, j'adore. J'adore ce podium, bien sûr. Ce qui prouve qu'il y a de moi que ça réussit à faire un truc drôle dans sa vie. Et ça, quand même, il fallait le souligner. Alors, Joséphine Demault, c'est une sacrée bonne nouvelle quand même que l'Inserm, en ayant étudié des milliers d'autres études, nous explique que vraiment le sport aide à guérir, diminue le taux de mortalité, etc. Mais finalement, est-ce que c'est si facile dans nos vies de trouver des lieux où faire du sport ? Et vous, qu'est-ce que vous faites du sport, vous ? Hippolyte, je sais qu'il rigole. Hippolyte, il rigole parce qu'à chaque fois que je commence une question, non parce que je peux le dire aux auditeurs et à Joséphine, à chaque fois que je commence une question, Hippolyte se dit comment elle va faire, où est-ce qu'elle va aller. Je le sais, je le vois dans vos yeux. Et moi-même, parfois, en pensant à la question, je me demande où je vais y aller. Il y en a trois en une. Tout ça pour demander à Joséphine Demeau s'il y a fait du sport, c'est-à-dire ? Parce que l'Inserm nous dit qu'on fait du sport. Comme ça, on sait que c'est bon pour la santé. Déjà, c'est une bonne nouvelle, Joséphine Demeau. Alors, si vous préférez, je vais poser la question comme ça. Je suis en bonne santé parce que je fais du sport. Ah bah, sans doute aussi. Donc du pilates, on est du pilates. Je trouve ça dur parce que ça va nous culpabiliser à fond, en fait. Ah, intéressant. Bah oui, parce que si on ne fait pas de sport, on va être malade. Et jusqu'ici, quand on est malade, on prend des médicaments. On est tranquille, on est un peu passif. On est choyé et tout. Maintenant, il va falloir se lever et aller courir. C'est exactement ça, oui. Donc c'est pas si facile. C'est une vision de droite de la maladie. Parce qu'il faut qu'on se prenne en main, qu'on y aille et qu'on combatte. C'est pas qu'on attende comme ça, avec l'aide des médicaments. Ça dépend de la maladie quand même. Ça dépend de la droite. Ce sont des activités. Si ta maladie, c'est d'avoir été amputée d'une jambe pour aller courir, c'est un peu amputée de la courir, justement. Les articles détaillent. Parce que l'étude est précise. Donc il y a des séances qui devraient même être prescrites en première intention. C'est-à-dire avant tout aux médicaments. Par exemple, la dépression légère à modérer, le diabète de type 2, l'obésité ou l'artérite des jambes. Parce que Vorda, dans le film, elle a une flébite quand même. C'est inspiré de faits réels ? Ah bah oui, j'ai moi-même eu une flébite. Ah bah voilà. Vous avez fait du sport ou pas ? Je faisais de la boxe avant et puis du coup j'ai arrêté la boxe. Ah voilà. Et j'ai fait du pilates, c'est plus marrant. Bon après, à Paris, ça doit être facile de trouver des salles, etc. Mais il y a peut-être des endroits où c'est plus dur. Quand on est gamin, on fait du foot et tout. Mais plus tard, des activités encadrées pour améliorer sa santé. Il faut pouvoir trouver une salle près de chez soi. Ça dépend du sport. Mais le yoguing, c'est pas super bon pour les genoux, non ? Non, c'est très mauvais le yoguing. La piscine, on conseille souvent la piscine pour les produits. Oui, c'est vrai. La piscine, il y a plein de produits dans l'eau, c'est très mauvais. Au final, c'est très mauvais. La piscine sans eau, c'est pas super. Exactement. C'est vraiment vrai ou pas ? Oui, bien sûr, la piscine, c'est très très mauvais. Ah bon ? Bien sûr. Oh mais qu'est-ce qu'on va faire ? Il est contraire aujourd'hui, il n'a pas jupé. Il n'a pas le sport. Surtout, j'ai jamais aimé jupé. Je n'ai jamais aimé le sport. Le mec qui te disait à droite dans ses bottes, je me souviens. C'est quoi la citation de Churchill qui disait que... No sports. C'est ça, tout simplement. Joséphine de Mauveau, votre film est vraiment dans... On sent que vous avez passé gamine et adolescente des vacances au ski. Le sport fait vraiment partie de votre vie ou bien ça fait partie des vacances annuelles ? Ah oui, je ne me rendais pas du tout compte que c'était un sport le ski quand j'étais petite. C'était un plaisir. Mais effectivement, c'est un super sport en fait. Mais je ne sais pas, quand on part jogger ou yoguer, on souffre. D'abord, on souffre vachement et puis au bout de 20 minutes, ça devient génial. Mais moi, je n'ai jamais vécu ce moment. Et ce qui est bien avec le ski, c'est que c'est tout de suite génial. Au bout de 20 minutes, on a mal. Et au bout de 20 minutes, on souffre en fait. C'est vrai. Quand je pars deux semaines au sport d'hiver, je m'amuse les 20 premières minutes. Après, je souffre. C'est l'âge ça. Et la boxe, ça vous faisait beaucoup de bien ? Ah la boxe, j'adorais. C'est hyper bien la boxe. Parce qu'il y a un entraînement solitaire et un entraînement avec les autres. C'est très cadré. On fait plein de rounds, de 3 minutes. On travaille le cardio. Et puis c'est ludique, c'est marrant. C'est très dur la boxe. C'est hyper physique. Vous avez fait quoi ? Non, j'avais trop peur de me faire péter le nez. Non, mais la sac de sac, il marque à halluciner dessus. Ça la motive. Ça la motive. C'est vrai que ça fait du bien. La boxe, c'est fantastique. Eh bien, entre deux séances de sport, entre deux séances de sport ce week-end, trouvée sur Hallociné parce qu'on n'a pas tellement le choix, ou voir Les Petits Flocons, le film de Joséphine Demeau qui est en salle depuis la fin janvier. Je pense dans les stations de ski, il doit y être encore un peu. Comme c'est les vacances, j'espère que ceux qui sont déjà rentrés des pistes, parce qu'il est 17h46, on est déjà rentrés des pistes. C'est l'apéro là. Oui, oui, oui. Donc là, vous nous écoutez, vous rentrez du ski. Pam, Les Petits Flocons, avec en plus Grégoire Ludique du Palmachau, Gustave Kerverne notamment. On va reparler du film avec Hippolyte Gérardot, tiens. Mais oui, mais oui. Ça, ça va être une piste noire. Oh, Joséphine Demeau, enfin. Je ne sais pas bien comment faire, parce que quand on admire quelqu'un, que c'est un artiste, on est toujours un peu con, on est un peu maladroit. Parce qu'un compliment, c'est niais, une analyse, c'est pédant. Et que faire son malin, en fait, c'est réserver à la personnalité du chroniqueur qui a un nom d'hôtel de luxe ici pour attraper les pauvriges. Donc, on est pantois, voilà. Les Petits Flocons est un film comique. Parce qu'on y rit, mais aussi et surtout, c'est un film scientifique. Voilà, parce qu'on y étudie cette aliénation particulière au package. Combinaison rouge, 89% de nylon, 11% de polyuréthane, slash déhanchement du bassin, slash distanciation progressive et rapprochement tout aussi lassif, slash son doux du frottement cassé par le raclage, bref, de l'angle du ski, slash, petit mot encourageant, voilà, c'est ça, plus près, penche-toi davantage en avant, adlib, adlib, ce que Joséphine de Meaux appelle le syndrome du moniteur de ski. Car elle joue une héroïne, Vanda. C'est-à-dire une vraie héroïne, c'est-à-dire qu'elle est brisée intérieurement par un drame. Comme Achille avait un talon, comme Macron a Benalla, comme Alex a M-I-L-F. Oui, son drame à elle, c'est qu'elle souffre d'une flébite alors qu'elle est mannequin jambe. Comment ne pas être séduite par Joséphine de Meaux qui nous rappelle qu'il n'y a de véritable humour que l'humour. Cette idée pour incarner la faiblesse du héros, sa fragilité qui nous rappelle la nôtre est votre métaphore cinématographique, nous le savons, chère Joséphine de Meaux, du fameux syndrome de la jambe folle, mise en scène par les Monty Python dans leur sketch du ministère des démarches ridicules que vous connaissez bien sûr, ou dans le fameux Misery du roman de Stephen King. Ces petits flocons n'ont de petits que l'adjectif, car le film est grand par son ambition, tourné à la montagne avec des enfants et dans des appartements sonacotras, par son humour, on en a parlé, et par son exigence scientifique. J'ai appris que vous aviez déjà réalisé la mélancolie des télésièges, première pierre de votre encyclopédie universalisée de Meaux. Il me tarde de voir la psychose du restaurant d'altitude, suivie de, vous n'y échapperez évidemment pas, la paranoïa de la fondue Savoyard. Humblement, humblement, j'ai envie de vous proposer un autre objet d'étude, le « manspreading ». Un terme anglo-saxon développé par les féministes américaines, qui désigne un comportement chez certains hommes dans les transports en commun, consistant à s'asseoir en écartant les cuisses et en occupant alors plus que la largeur d'un siège. Moi-même, je suis une victime du syndrome de la combinaison en polyuréthane bleu ciel avec ses têtes blancs glissant devant moi tout en contournant sensiblement des bosses. Et j'ai remarqué sur ces pistes le comportement qu'on pourrait traduire par l'étalement masculin. Et c'est assez simple. Imaginez un type habillé en tenue camouflage, une enceinte portable dans son sac à dos diffusant du rock metal, déballant la piste sur un snowboard à une vitesse qui catapulte tout skieur en quête de plaisir de la glisse dans des crevasses avoisinantes, pour terminer devant le télésiège en raclant la neige pour recouvrir les skieurs de la file d'attente. Voilà, le man-spreading à la neige. Impossible, impossible d'imaginer un woman-spreading. Impossible de penser qu'une femme manifesterait autant son petit pouvoir. Donc j'aimerais beaucoup voir dans un prochain ouvrage, que vous ferez aussi bien que celui-ci, votre syndrome du man-spreading à ski, soigné par exemple par un radical tire-fesse dont la rondelle serait accessoirisée d'une pince à couille. Je vous prie, Joséphine de Maud, de ne pas oublier ma requête la prochaine fois. Merci beaucoup. D'accord, promis. Merci, Pauline Girardot. Il y a du man-spreading sur les télésièges ? Non mais j'en ai vécu un il y a deux jours, c'est complètement fou. Ah bon ? J'étais au Grand Bornand parce que je présentais le film là-bas et j'ai skié deux heures et je suis arrivée sur un télésiège et un mec a écarté les gens, mais j'ai jamais vu ça. Et en plus, il était un peu gros. Et en plus, c'était un télésiège un peu bizarre où on avait la barre au milieu des jambes. Donc ça délimine bien les deux parties, chacun sa partie quoi. Non, non, justement, ça délimine pas. Du coup, on partage une partie en fait. Ah ok. Ma jambe gauche était à côté de sa jambe droite. On a l'image. Et le gars, ça y a... Moche image. Non, non, il n'a pas du tout... Ah oui, c'est fantastique. Je n'ai pas trop osé lui dire parce que j'ai eu peur de me faire jeter du télésiège. Oui, c'est gênant. En plus, on n'ose pas dire... Oui, on n'ose pas dire... Vous ne voulez pas ranger un peu vos couilles, s'il vous plaît ? C'est ça, me gêne dans la journée. On sent les gens agressifs même sur les pistes. Ah oui, oui. Et oui. Les petits flocons de Joséphine Demeau qui est avec nous. Et on va aborder ce dernier thème qui a trait au film. Car quand les réalisateurs de films font tourner des enfants ou des adolescents, comment font-ils pour les trouver ? Un très jeune acteur, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Le casting démarre souvent à partir d'une vidéo tournée au smartphone, paraît-il, et après, la grande aventure commence. Oh non, les légumes verts ! Bon, la courgette, la courgette, là ! Qu'est-ce que tu fais avec les frites ? Allez, c'est par là ! Voilà ! Bon, on peut reprendre ? Donc, j'ai dit, les frites, c'est les méchantes. Et les légumes verts, c'est les... Gentilles ! Ben voilà, voilà ! Qu'est-ce que t'as, Honorine ? T'as envie de faire pipi ? Je veux pas être une frite. Écoute, Honorine, tu as promis, tu ne peux pas faire un légume, tu dois faire la frite ! C'est Valérie Bonneton dans « Fais pas si, fais pas ça ». La série de France 2. C'est un article paru dans le Parisien Week-end. Trois petits points derniers. Pas celui d'aujourd'hui. C'était Vincent Lacoste en couverture, en expliquant que Riad Satouf avait très vite repéré Vincent Lacoste. Comment est-ce que vous avez trouvé les enfants et adolescents qui jouent dans le film ? Ben, grâce à Elisa Pharaon, justement. Qui est ? Qui est la directrice de casting dont on parle dans l'article, qui a notamment trouvé Rod Parado dans la tête haute. Ça veut dire qu'il y a des spécialistes ? Ben oui, 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 il y a des spécialistes. En fait, c'est un peu du casting sauvage aussi. Elle va dans les collèges, voilà. C'est le pédocasting, ça s'appelle. Et donc, elle a vraiment un don, oui. Quelles consignes vous lui donnez ? Vous expliquez la psychologie que vous voulez de l'enfant, au-delà même de son physique ? Oui, oui, bien sûr. Mais ça se voit, en fait. Enfin, je veux dire, ça peut se voir dans le comportement de l'enfant, etc. Après, elle ne fait pas que les collèges. Elle fait aussi maintenant les réseaux sociaux, les trucs. Enfin, je pense qu'elle a une espèce de méthodologie, mais qui marche très, très bien. Et elle sent que ses enfants ou ses adolescents vont tenir leurs promesses le long du tournage. C'est difficile. Après, oui, il y a quand même effectivement un pari. En fait, on ne sait pas. On ne sait pas parce que le casting, ça ne dure pas très longtemps. Et aller faire travailler, alors, parce que ce sont des gens qui ne sont pas spécialement toujours formés au métier d'acteur. Comment vous les mettez en confiance ? Comment vous les faites travailler avec des vrais acteurs ? Pendant le casting ou sur le plateau ? Là, sur mon film, il y avait une coach qui était là et qui m'épaulait pour ça parce que c'était compliqué d'être partout à la fois et qu'il fallait les préparer. Mais on a fait des séances avant. Parce que là, c'était vraiment... Donc, deux comédiens, deux jeunes comédiens qui n'avaient jamais fait de film avant. C'était important pour moi que ce soit leur première fois. Et j'ai été... Enfin, j'ai eu une chance folle, quoi. Il s'appelle Adèle Gilin et... Il y avait une Alix, non ? Alix Gavoy. Et Alix Gavoy. Voilà. Comme ça, on les cite. C'est formidable. Et il y a aussi donc un taxi de la Plagne qui joue un rôle de moniteur. Oui, Richard Michalik. Oui. Et que vous avez... Pourquoi ? Dans cette idée aussi de réalisme un peu ? Et de fraîcheur ? Ben, en fait, on avait envie d'avoir des acteurs de la région. Enfin, moi, j'aime bien quand c'est un peu mélangé comme ça. Et effectivement, il nous fallait un homme qui soit un peu un personnage de conte, quoi. Proche de l'ogre, un peu. Et donc, voilà, il a un physique absolument hallucinant. Et quand on lui a fait passer un casting, il jouait super bien. Il était hyper concret, hyper... Et il y a aussi une guest star. Mais on ne dira pas qui, parce que c'est un peu la chute du film aussi. Des petits flocons de Joséphine Demoux. Joséphine, derrière vous, un individu est entré dans ce studio. Oui, un Frédéric Frommet. C'est très, très rare. Ça chante des chansons sur l'actualité. Et ça se fait des ennemis un peu partout. Oui, il passe. Bonjour Frédéric Frommet. De quoi allez-vous nous chanter ? Bonsoir. D'ici 100 ans, il paraît que tous les insectes pourraient disparaître de la planète. Je dédie ces quelques mots aux coléoptères. Façon trio, car on est tous des frères. C'est fini pour nos campagnes. Plus d'insectes, plus de vimarnes, c'est vraiment moche. Il n'y a plus qu'une solution, que Juliette Binoche signe une pétition. Plus d'abeilles, une pétition. Plus de guêpes, Binoche dit non. Plus de mouches, une pétition. Binoche signe aussi pour les pucerons. Mobilisons-nous pour les moustiques, pour les fourmis qui font iech quand on pique-nique. Faisons mentir les collapsologues en rejoignant Binoche sur change.org. Assez-toi près d'un ordinateur et signe pour sauver le criquet sauteur. Dis-toi que tu n'es pas seul à secourir les cafards. J'aperçois la banderole de Marion Cotillard. Montre ton nom et dis-le très fort que tu te fais du mouron pour les doriforts. Mais sans abuser, car tu n'as pas très envie de te retrouver avec des punaises de lit. C'est fini pour nos campagnes. Plus d'insectes, plus de vimarnes, c'est vraiment moche. On est trop nuls, faudrait que Binoche joue une libellule. Mais assied-toi près d'un nid de frelons et secoue-le un peu pour voir leur réaction. Quand ils t'auront transpercé avec leur darche, Paris t'enverra chier Binoche et Cotillard. Eh les mânes, faut faire la paire des choses. Il est grand temps de faire une pause, de sauver les abeilles et les coccinelles, mais pas les actrices enduites de citronnelle. Moi j'aimerais pour tous les verres de terre que tu captes le message de mes verres. Nous les reggae men, on connaît la planète. Grâce à nos poèmes, aux rats des pâquerettes. Peut-être que tu trouves mon discours pourri que tu mises tout sur François de Rugy, que tu penses pouvoir préserver la vie en ne mangeant plus de viande seulement le lundi. C'est fini pour nos campagnes. Plus d'insectes, plus de vimans, c'est vraiment moche. Y'a plus qu'une solution, que Binoche adopte un couple de grillons. C'est fini pour nos campagnes. Plus d'insectes, plus de vimans, gare à la chute de la chanson. Attention, elle n'est pas piquée des hannetons. On va tous finir par avoir le bourdon. Merci Frédéric Frommet. Quand je pense que Marion Cotillard m'avait dit mon prochain film, je vais à chez vous. Aïe, aïe, aïe. J'allais me dire que c'était même pas la peine d'y penser. Juliette Binoche s'est prévue dans trois semaines, dans cette émission. Si elle pouvait ne pas tomber sur cette chanson avant de venir, ça va dans sa france. En écrire une pour dire du mal de Frédéric Frommet. Oui, oui. Une battle. Frédéric Frommet. Vous jouez ce week-end ? Oui, samedi à Chamonix. Ah, très bien. Vous pourrez voir les petits flocons. Voilà, évidemment dans les stations. Joséphine Demault, merci beaucoup d'avoir passé cette heure avec nous. Merci à vous. Je rappelle que votre film s'appelle Les petits flocons, qu'il est en salle depuis la fin janvier, que bientôt il sortira en DVD. Donc si vous voyez le DVD des petits flocons qui arrivent, posez-le chez vous, parce que je pense que vous aurez beaucoup de plaisir à le regarder l'hiver. Chaque hiver même presque. Merci beaucoup Joséphine Demault. Merci à toute l'équipe. Merci Thomas VDB, Christine Gonzales, Ippolyte Gérardot. Merci Alex. On se retrouve bien sur lundi. Merci beaucoup à toute notre formidable équipe. Nos programmateurs et attachés de production Fabrice Riveau, Sarah Masson, Nathalie Romero. Merci aussi à Ramzi Assadi. Merci à notre stagiaire Emma Ferret. Anne-Sophie Ladone, notre réalisatrice. Programmation musicale Joubaka. Aujourd'hui à la technique. Elisabeth Collet et Fabrice Desmaz. On se retrouve lundi et on va laisser le mot de la fin à Thomas VDB. Mais on est tous en train de dire qu'on adore Alain Juppé. Non, non, non. En quoi puis-je vous être utile ?